Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Caisse d'épargne. Alors la fin d'année approche, vous n'êtes pas sans le savoir et vous êtes très nombreux à vous poser la même question. Comment faire pour diminuer le montant de votre base imposable ? Alors on l'a dit la fin d'année approche, néanmoins, est-ce qu'il reste encore des choses à faire d'ici fin 2023 ? Comment optimiser votre fiscalité ? Eh bien oui, il existe des actions, des mécanismes, des leviers. On va essayer d'y voir plus clair dans ces solutions. Pour ça, nous sommes accompagnés de deux invités. Geoffrey Mignon, bonjour. Bonjour Ingrid, merci de votre invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes ingénieure patrimoniale pour la Banque privée du dirigeant à la CEPAC. La CEPAC, c'est la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse et territoire d'Autre-mer. Mélanie Benayoun, bonjour. Bonjour Ingrid. De votre côté, vous êtes ingénieure patrimoniale chez Harvest. On est très heureux de vous avoir tous les deux en plateau. Et puis comme d'habitude, on a aussi des spécialistes en coulisses pour répondre à vos questions, puisque vous pouvez poser vos questions en direct. Il y a un onglet dédié pour ça. Vous répondront Pauline Iblot, qui est ingénieure patrimoniale chez Harvest, et Angélique Pastorello, qui s'occupe aussi de l'animation commerciale à la CEPAC. Alors on va commencer tout de suite avec un petit point qui n'est pas exactement dans notre sujet, mais pas très éloigné non plus. C'est de l'actualité. On sait qu'il y a en ce moment la présentation du budget par le gouvernement. Beaucoup de discussions autour de ce budget. Beaucoup de discussions sur des réductions de la dette, des réductions de l'engagement du gouvernement. Est-ce que ça peut aussi vouloir dire une coupe sur les dispositifs fiscaux, sur les avantages fiscaux ? Il faut s'inquiéter de ça, Mélanie. C'est possible. Alors les dispositifs fiscaux dépendent des mesures gouvernementales. Aujourd'hui, la volonté des pouvoirs publics, c'est d'atteindre l'équilibre budgétaire à horizon 2025. Donc le contexte géopolitique qui est complexe, la hausse des prix qui a été très soudaine et qui est durable, ont conduit les banques centrales à essayer de limiter l'inflation galopante. Et donc aujourd'hui, il faut être très attentif au projet de loi de finances et projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, qui ont été présentés le 27 septembre et qui seront discutés jusqu'au 31 décembre prochain par l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord, donc un vrai agenda politique à suivre. En attendant, sur ce qu'on peut dire, sur ce qui existe, déjà, il y a différents types de solutions. Il y a les déductions d'impôts, les réductions d'impôts, les crédits d'impôts, c'est déjà pas simple. On a un peu tendance à les confondre d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez rappeler peut-être les différences majeures ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on s'adresse surtout à des personnes qui seraient résidentes fiscales françaises, puisque tout ce qu'on va indiquer est souvent réservé aux personnes résidentes fiscaux françaises. Le premier point, déjà, c'est de faire un diagnostic pour évaluer quels seraient les besoins en matière fiscale de réduction, déduction ou crédit d'impôt. Et vous avez justement ces trois leviers. Donc le premier, c'est la déduction. Là, vous réduisez votre revenu imposable. Donc avant même de calculer votre impôt, vous venez réduire la base imposable. La réduction, ensuite, là, c'est un mécanisme différent. Vous faites une dépense et vous obtenez une réduction de votre impôt. Donc là, on a déjà calculé l'impôt et on vient le réduire. Alors attention, ce n'est pas remboursable. Donc si vous dépassez le montant de l'impôt, la plupart du temps, cette réduction est perdue. Donc il faut être très vigilant et bien calculer ces réductions d'impôt. Le dernier, c'est le crédit d'impôt. C'est comme la réduction d'impôt, mais cette fois, l'avantage, c'est que c'est remboursable. Donc l'administration fiscale vous fera un virement si le montant du crédit d'impôt dépasse celui de l'impôt dû. Effectivement, il y a des calculs à faire, notamment parce qu'il existe des plafonnements des niches fiscales. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les seuils, ceux qui s'appliquent ? Est-ce que ce sont les mêmes pour tout le monde ? Oui, bien sûr, Ygritte. Alors concrètement, il faut savoir que vous n'allez pas pouvoir baisser votre impôt de façon illimitée. Le législateur a mis en place un mécanisme de plafonnement des niches fiscales. Et depuis 2013, il est en fait de 10 000 euros pour la plupart des dispositifs. Alors il va pouvoir être majoré de 8 000 euros supplémentaires en cas d'investissement dans les réductions d'impôts comme la loi Girardin ou via les SOFICA pour l'industrie du cinéma notamment. Il faut savoir que ces plafonds concernent uniquement les réductions et les crédits d'impôt. Les déductions fiscales ne vont pas être concernées. Certaines mesures aussi vont être exclues du plafonnement, mais ça va surtout concerner des financements pour la dépendance des personnes âgées ou handicapées ou les dons. Un exemple, si vous avez un impôt à payer de 12 000 euros et que vous avez une réduction pinel avec un crédit d'impôt de 6 000 euros et que vous avez à côté un employé à domicile avec un crédit d'impôt de 4 000 euros, vous avez bien atteint le seuil des 10 000 euros. Mais si vous faites un don à la Croix-Rouge de 1 000 euros, par exemple, vous allez avoir une réduction d'impôt supplémentaire de 750 euros. Donc vous allez dépasser à 10 750 euros votre gain fiscal total. Donc c'est bien d'être généreux. Oui. Alors on peut aussi citer la réduction d'impôt au titre des travaux dans la loi Malraux, alors que citera, qu'elle expliquera tout à l'heure Mélanie, notamment. On a d'ailleurs déjà une question d'auditeur, on s'attend à beaucoup de questions évidemment sur cette thématique, qui nous demande est-ce qu'il est possible de cumuler ? Oui, alors vous pouvez tout à fait cumuler les dispositifs de réduction ou de crédit d'impôt, mais toujours dans la limite des plafonds. Alors il faut savoir que les plafonds de 10 000 et 18 000 euros, eux, ne vont pas pouvoir se cumuler, ils vont s'appliquer successivement. Alors il faudra faire attention de ne pas perdre le surplus puisqu'il ne va pas pouvoir être reporté sur les années suivantes. D'accord. C'est pour ça que le bon réflexe à avoir, ça va être de vérifier en amont quelles sont vos marges de manœuvre pour pouvoir appliquer les différents dispositifs et éviter de perdre votre avantage fiscal. D'accord. D'accord. Alors il y a aussi un point important, c'est que le plafond est calculé par foyer fiscal. Je prends un exemple, c'est que si jamais vous vous mariez ou vous paxez, un couple de concubins par exemple, va représenter un foyer fiscal personnel, donc va réaliser sa propre déclaration de revenu, il va donc avoir un seul plafond de 10 000 ou 18 000 euros individuellement. S'ils se marient ou se paxent, ils vont avoir une déclaration commune, ils n'auront plus qu'un seul plafond de 10 000 et 18 000 euros communs. D'accord. Alors on va essayer de décortiquer un peu tout ça. On va commencer par les déductions fiscales. Qu'est-ce qu'il est possible de faire et surtout est-ce qu'il y a des profils en fait d'individus ou de foyers qui sont peut-être plus aptes à faire jouer ces déductions fiscales ? Oui, bien sûr. Alors les déductions vont être à privilégier si vous avez atteint vos plafonds dans un premier temps et c'est vrai qu'elles vont être plus intéressantes pour les personnes qui vont être fortement imposées parce que l'avantage va dépendre justement de votre range d'imposition parce que vous l'avez compris ici Ingrid, c'est que l'idée ce n'est pas de réduire le montant de l'impôt en direct mais de venir neutraliser l'assiette des revenus qui va servir au calcul de votre impôt. D'accord. D'accord. Donc prenons un exemple parce que toutes les déductions vont être également plafonnées en fonction de la nature de vos investissements. On va prendre l'exemple du déficit foncier. En fait, vous profitez des travaux et des charges qui vont être déductibles de vos revenus fonciers et l'excédent va pouvoir venir se déduire de votre revenu global jusqu'à une certaine limite. Toujours en matière immobilière, vous avez par exemple le passage de la location nue à la location meublée. Vous pouvez profiter de déduire plus de charges notamment les frais d'acquisition ou vous profitez de l'amortissement des constructions notamment. D'accord. On reparlera bien sûr immobilier. On sait qu'il y a une vraie appétence pour ces sujets. On continue notre petit travail de détricotage de tous ces systèmes. On a fait la déduction maintenant côté réduction d'impôts. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors la réduction d'impôts va permettre de réduire le montant de son impôt. Effectivement, l'excédent au-delà de la réduction est perdu. Donc, certains investissements vont permettre d'avoir une réduction qui va être étalée dans le temps, parfois sur plusieurs années. c'est souvent le cas des investissements dans l'immobilier, notamment la loi Pinel ou la loi Malraux. D'autres types d'investissements vont plutôt être, permettre d'avoir une réduction d'impôt ponctuelle au titre de l'année de son investissement. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle les FIP, les fonds d'investissement de proximité ou les FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Alors, Mélanie nous l'a dit, il y en a trois. Le dernier, c'est le crédit d'impôt. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Alors, à la différence de la réduction fiscale, c'est que le crédit d'impôt ne va pas être limité au montant de son impôt. Il va pouvoir générer un remboursement par l'administration fiscale, même au-delà du montant de l'impôt. Alors, dit comme cela, ça peut paraître plus intéressant, mais ça va surtout concerner non pas des investissements, mais plutôt des dépenses qui sont liées à des services d'aide à domicile ou des gardes de jeunes enfants. Alors, là encore, le crédit d'impôt, pour le calcul du crédit, on va être limité dans le montant de la dépense. Prenons l'exemple de la garde limite de dépense de 3500 euros par an et par enfant. Oui, qui est vite atteint d'expérience. qui est vite atteint et également pour les salariés à domicile, il y a, en fonction de la nature des missions confiées, il y a également un plafond. Tout à fait. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses, ça donne assez envie de se lancer, d'en profiter. Est-ce qu'il y a quand même des points un peu d'attention ou des petits pièges ou dangers à signaler ? Oui, il y a des points essentiels, effectivement, c'est que les réductions, les crédits d'impôt ne vont pouvoir agir que sur le montant de l'impôt qui est issu du barème progressif, c'est-à-dire qui est calculé selon votre tranche marginale d'imposition. Ça ne va pas pouvoir réduire les impôts à taux fixe comme la flat tax, ce qu'on appelle la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique ou les prélèvements sociaux. Alors, un autre point qui est plus un point d'attention, c'est que, vous le savez, les réductions et les crédits d'impôt ne vont pas modifier votre taux de prélèvement à la source. Si bien que l'administration fiscale qui prend connaissance de vos réductions de crédits d'impôt que vous avez pu faire par le passé va vous faire une avance correspondant à 60% de ces dépenses qui vous seront versées en janvier 2024. Si vous anticipez d'ores et déjà d'avoir réduit ces dépenses, vous pouvez le faire jusqu'à la mi-décembre, une correction pour soit annuler totalement cette avance, soit la modifier. D'accord, donc une vraie stratégie quand même à mettre en place. C'est un peu ça que je retiens de ce que vous venez de nous dire. Alors, on va parler d'immobilier, c'est promis, mais avant un petit détour par un autre type de mécanisme qui va avoir des avantages fiscaux tout en investissant son argent. Je pense bien sûr au PER, ce produit d'investissement qui est dédié à la retraite. On a déjà eu des webinaires sur ce sujet, donc on ne va pas rentrer dans tout le mécanisme. Est-ce que juste vous pourriez nous le présenter, Mélanie, brièvement ? Bien sûr. Alors, PER, plan épargne retraite, l'idée c'est un placement financier pour préparer sa retraite. Donc, il faut bien avoir en tête que l'épargne est bloquée jusqu'au moment où on partira en retraite. Et c'est pour tous, c'est pour les salariés, c'est pour les travailleurs indépendants, c'est même pour les retraités. Et on peut sortir de ce placement, et c'est ça la nouveauté, en rente viagère ou et en capital. Donc, c'est vraiment au choix du souscripteur pour la sortie. Alors, si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour ces avantages multiples de types de sorties et de scénarios, c'est parce qu'il y a bien un avantage fiscal qui est lié à ce PER. Il s'exerce comment ? Eh bien, en fait, quand vous versez sur votre PER, vous pouvez déduire de votre revenu imposable le montant de votre versement. Alors, il y a des limitations et cette option que vous allez prendre de déduction à l'entrée va conduire au régime fiscal que vous aurez à la sortie. Donc, il faut être vigilant. Ce qui est déduit à l'entrée sera taxé à la sortie. Donc, il faudra regarder ce point-là. Bien sûr, il n'y a jamais 100% de cadeaux. On le sait, on le dit souvent dans ces webinaires. J'ai entendu le terme de limite. Est-ce qu'il y a justement des limites, soit dans les avantages, soit dans les sommes qu'on peut placer sur le PER ? Alors, vous n'avez pas de limitation pour le placement. Donc, vous pouvez verser autant que vous voulez sur un PER. Gardez juste en tête que c'est bloqué ensuite jusqu'à votre départ en retraite. Le principe, c'est que pour déduire du revenu imposable, on va retenir une limite de 10% des revenus professionnels de l'année précédente. D'accord. D'accord. Et ensuite, il y a un plafond. Donc, le plafond pour 2023, c'est 32 909 euros. Donc, si on prend 10% du revenu, ça ferait quelqu'un qui gagne plus de 329 000 euros qui seraient plafonnés. Donc, c'est quand même des sommes conséquentes. Et il y a aussi un plancher de déduction minimum, comme c'est ouvert pour tous. Même des gens qui n'auraient pas de revenu professionnel l'année précédente pourraient déduire 4 114 euros pour 2023. D'accord. Autre situation pour déduire plus, si vous n'avez pas utilisé vos plafonds d'épargne-retraite des trois années précédentes, vous pouvez les garder. En fait, ils ne se périment pas. Ils se périment au bout de trois ans. Donc, vous pouvez utiliser ceux des trois années précédentes. Et vous pouvez aussi, quand vous êtes marié ou paxé, utiliser celui de votre conjoint ou partenaire de paxe. Ça s'appelle la mutualisation des plafonds épargne-retraite. Ça, ce sont les chiffres qu'on trouve à la fin de sa déclaration d'impôt, n'est-ce pas ? Exactement. Ils ne sont pas toujours justes. Donc, il vaut mieux refaire des fois les calculs. Mais oui, vous avez les chiffres qui normalement apparaissent en bas de la déclaration sur plafonds épargne-retraite disponibles. D'accord. Est-ce que vous auriez un petit exemple, un cas pratique à nous donner ? Parce que ce n'est pas toujours simple de voir clair. Alors, imaginons quelqu'un qui gagne 36 000 euros. Oui. Donc, il veut verser sur son PER. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est que 10 % de sa rémunération de l'année précédente, ça ferait 3 600 euros de déduction. Mais il y a un plancher. Donc, en fait, il peut aller jusqu'à 4 100 euros de déduction pour cette année. Et donc, s'il fait 4 100 euros de versement, il peut déduire ce montant-là. Et imaginons qu'il ait une TMI, un taux marginal d'imposition de 30 %, ça lui fait un gain de 1230 euros. D'accord. Alors, petite question subsidiaire qu'on ne souhaite pas voir arriver, évidemment. Néanmoins, si le souscripteur décède pendant la phase de souscription, c'est-à-dire avant de profiter de son argent, avant sa retraite, qu'est-ce qu'il advient de ces sommes ? Oui, effectivement. Alors, en présence d'un PER assurance, qui est généralement la forme la plus courante aujourd'hui, si le souscripteur décède pendant la phase d'épargne, c'est-à-dire, effectivement, avant d'avoir demandé la sortie en capital ou en rente, eh bien, les sommes vont être transmises de la même manière qu'un contrat d'assurance-vie. D'accord. Généralement, sous la forme d'un capital plus qu'en rente. Sur le plan fiscal, tout va dépendre, en fait, de la nature du bénéficiaire et de l'âge que va avoir le souscripteur au moment de son décès. Dans le cas d'un conjoint marié ou paxé, depuis maintenant 2007, effectivement, les capitaux vont être transmis sans fiscalité. Mais s'il s'agit d'un autre bénéficiaire comme un enfant, par exemple, eh bien, la particularité du PER, c'est que c'est la fiscalité de l'assurance-vie qui va s'appliquer, mais on va regarder quel va être l'âge du souscripteur au jour du décès. Donc, effectivement, si le titulaire décède avant ses 70 ans, on va appliquer un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et une fiscalité de 20 % jusqu'à 700 000 euros et 31 25 au-delà. Si le décès intervient après ses 70 ans, on va avoir un seul abattement de 30 500 euros et les capitaux vont ensuite être intégrés au droit de succession en fonction de la nature, en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et le souscripteur. D'accord. Alors, un conseil, c'est que, effectivement, Mélanie le disait, c'est que le PER peut être un excellent outil également de transmission en complément de l'assurance-vie, d'où l'importance, au moment du départ à la retraite, de faire le point sur sa situation. Si on a besoin d'avoir des compléments de revenus ou pas, parce que le principe de conserver le PER peut permettre de continuer à effectuer des versements qui vont être déductibles de son revenu global et à la transmission, on peut avoir une exonération des intérêts qui vont être, au prélément sociaux, qui vont être cumulés sur son contrat. Oui, donc il y a un vrai jeu, une vraie étude à faire entre assurance-vie et PER. Je reviens sur quelque chose que vous mentionniez tout à l'heure, vous nous avez parlé de déficit foncier. À nouveau, là, il y a de l'actualité, je me tourne vers vous, Mélanie. Oui, beaucoup d'actu, parce qu'on parle évidemment des objectifs de rénovation énergétique du gouvernement et puis auxquels vont être confrontés tous les propriétaires. Est-ce que là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire derrière ces obligations qui vont tomber sur les propriétaires, un avantage à en retirer ? Alors oui, là, on parle de location nue, donc pas de meubles dans le logement. Et dans ce cas-là, quand on parle de déficit foncier, c'est que vous avez des dépenses, donc des charges, qui sont plus importantes que les loyers que vous avez perçus. Ça peut être le cas, justement, si vous faites, comme vous dites, des travaux de rénovation. Et ce déficit foncier, il va venir s'imputer en premier lieu sur vos autres revenus fonciers, si vous avez d'autres appartements qui sont loués également. Et là, il n'y a pas de limite. Donc ça s'impute tant qu'on veut, tant qu'on a du déficit foncier. Et sur votre revenu global, et cette fois, vous avez une limite, c'est 10 700 euros par an d'imputation du déficit foncier sur le revenu global. D'accord. On parle quand même néanmoins d'un doublement, alors qu'il serait temporaire, si j'ai bien compris, de ce déficit foncier imputable sur le revenu global. Ça, c'est génial, non ? C'est une bonne nouvelle ? Alors, ça, c'est la seconde loi de finances pour 2022 qui l'a instituée. Et en effet, on peut doubler son déficit foncier imputable sur son revenu global. Donc au lieu de déduire 10 700 euros, on déduit 21 400 euros par an. Formidable. Ça semble être une bonne nouvelle. Ça l'est pas ? Il y a des conditions, déjà. Donc il faut faire des travaux de rénovation entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. D'accord. Donc on est dans la bonne période. Oui. Il faut que la classe énergétique du logement soit avant les travaux en E, F ou G. Vous savez, c'est l'étiquette sur le DPE. Ce qui est assez commun. Voilà, ce qui est possible. Et il faut qu'après les travaux, votre logement soit classé en A, B, C ou D. D'accord. Donc il faut faire un DPE avant les travaux et refaire un DPE après les travaux pour pouvoir le prouver. Et ensuite, vous avez une liste de travaux qui a été listée par décret. Donc vous pouvez regarder, mais la plupart des travaux de rénovation énergétique sont compris dedans. Cela dit, ça ne va pas être toujours avantageux. Et là, encore une fois, il va falloir faire le point. Regardez avec votre conseiller. Quand vous utilisez du déficit foncier et que vous l'imputez sur le revenu global, vous allez neutraliser l'impôt sur le revenu. Quand vous utilisez votre déficit foncier pour l'imputer sur des revenus fonciers, vous allez neutraliser toujours de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux qui aujourd'hui sont taxés à 17,2%. Donc il peut y avoir un effet fiscal plus intéressant d'utiliser un maximum de déficit foncier plutôt sur les revenus fonciers que sur le revenu global. C'est pour ça qu'il faut faire les calculs en fait en détail. Si on prend un exemple, quelqu'un qui fait 30 000 euros de travaux avec une TMI à 41%, s'il double son déficit foncier sur le revenu global, il va faire une économie d'impôt de 13 800 euros. S'il n'utilise pas cette option de doubler son déficit foncier, il fera une économie de 15 600 euros. Donc finalement, il aura plus d'économies à ne pas utiliser le doublement. À voir dans les prochaines déclarations en fait comment cela sera indiqué et est-ce qu'on pourra ou pas ne pas doubler justement ce déficit foncier. D'accord. Oui, c'est intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif finalement. C'est ça. Mais donc si je comprends bien finalement d'utiliser ce système, ce mécanisme de déficit foncier, c'est surtout intéressant si on a atteint son plafonnement des niches fiscales. Oui, parce qu'en fait, le déficit foncier, c'est du droit commun. Ce n'est pas une mesure fiscale particulière, ce n'est pas une loi temporaire ou le doublement dont on vient de parler mais pour le déficit foncier classique, non. Et en fait, c'est en dehors du plafond des niches fiscales dont parlait Geoffrey. Donc on peut y aller, on peut faire des travaux et on peut déduire et réduire son impôt grâce à ça. D'accord. Si on regarde juste un peu au niveau du calendrier parce que là, on parle de la fin d'année. Oui. Si je veux réduire l'impôt 2023, il va falloir que je trouve un bien, que je l'achète, donc je ne vais pas acheter le notaire, que je fasse le financement, que j'engage une entreprise pour faire les travaux, que je commence les travaux, que je paye les travaux d'ici le 31 décembre ce qui semble quand même assez compliqué. Donc ce qu'on peut essayer de regarder pour la fin d'année, c'est des SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. En fait, c'est un regroupement d'investisseurs qui confient leur argent à une société de gestion et la société de gestion, elle, va acheter, louer, rénover les logements et reverser ensuite les revenus aux associés. Ça vous permet en fait de le faire de façon plus simple en mutualisant les risques et en n'ayant pas à vous occuper de la gestion. D'accord. Alors nos auditeurs qui ont toujours beaucoup de questions au sujet de l'immobilier, voudraient savoir s'il y a d'autres choses à faire, d'autres types de mécanismes ou de dispositifs qui permettraient d'utiliser l'immobilier pour réduire son impôt ? Alors oui, vous avez toujours les lois qui pour le coup existent depuis longtemps, donc la loi Monument historique et la loi Malraux. Monument historique, il vous faut trouver un immeuble qui sera classé, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou labellisé Fondation du patrimoine, donc ça réduit tout de suite le champ des possibles et là c'est proche du déficit foncier, en fait vous faites des travaux et les travaux sont imputables sur votre revenu global et les montants ne sont pas limités, donc les conditions sont plus favorables. Pour le Malraux, cette fois, à nouveau il vous faut trouver un type d'immobilier, c'est des sites patrimoniaux remarquables et là pareil, vous allez acheter un foncier qui va être vraiment dégradé et vous allez payer une enveloppe de travaux assez conséquente et là c'est une réduction d'impôt qui va être calculée sur cette enveloppe de travaux, c'est 22 à 30% du montant des travaux donc ça fait une réduction d'impôt qui peut être entre 88 000 et 120 000 euros parce que les travaux en fait, l'assiette est limitée à 400 000 euros sur 4 ans et l'avantage, c'est ce que disait tout à l'heure Geoffrey, c'est que cette réduction Malraux ne rentre pas dans le plafond global des niches fiscales. D'accord, et donc on le voit là, il y a vraiment des sommes en jeu qui sont intéressants, des processus qui sont assez attractifs, néanmoins, on est quand même toujours confrontés à cette affaire de calendrier, en tout cas dans le cadre de notre thématique aujourd'hui qui est de ce qu'on peut faire d'ici la fin de l'année. Côté immobilier, on a d'autres opportunités, d'autres possibilités d'ici vraiment le 31 décembre ou pas ? – Alors en réalité Ingrid, oui, ça risque d'être assez compliqué si vous voulez investir dans l'immobilier en direct d'ici la fin de l'année parce que comme l'expliquait tout à l'heure Mélanie, il faudrait dans le cadre notamment de la loi Pinel puisque la réduction est possible à la date d'achèvement des travaux de trouver un logement neuf déjà achevé et de pouvoir signer l'acte authentique avant la fin de l'année ce qui paraît quand même peu probable. Donc je le rappelle au moment où on échange sur ce plateau et sous réserve des évolutions notamment de la loi de finances qui sera votée en fin d'année, la loi Pinel ne sera pas prolongée au-delà de la fin d'année 2024. Donc elle permet une réduction, je le rappelle, calculée sur le prix d'achat de l'immeuble dans la limite de 300 000 euros par an. Cette réduction elle est ensuite étalée sur une période de 6, 9 ou 12 ans avec un engagement de location sur ses durées pour le propriétaire mais aussi un encadrement des loyers et un plafond du locataire. Voilà. – Les auditeurs nous le demandent qu'est-ce qui se passe à partir de 2024 sur le Pinel ou en tout cas qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ça pourrait encore changer je comprends bien mais là on parle de baisse de taux on parle de suppression vous pourriez juste nous aider à y voir peut-être un peu plus clair. – Oui, alors dans les règles actuelles en 2023 le taux de réduction Pinel si vous vous engagez à louer le bien pendant 12 ans est de 17,5% de votre investissement et pour l'année 2024 le taux va baisser à 14% donc on voit bien qu'on continue à réduire finalement l'intérêt fiscal. en pratique il existe encore des programmes que vous pouvez trouver pour bénéficier d'une taux de réduction à 21% du montant de votre investissement c'est le dispositif Pinel Plus mais il sera plus rare à trouver puisqu'il y a des conditions notamment de critères de confort et de performance énergétique et de zones prioritaires dans des communes avec des tensions de location. – Oui, ça se complique un peu pour rester dans le Pinel. Nous ferons bien sûr un point sur tous les changements qui seront issus de cette loi de finances il faudra attendre le premier trimestre 2024 donc que cette loi soit adoptée soit votée qu'on puisse l'étudier aussi mais on y reviendra évidemment en 2024 parce qu'il devrait y avoir beaucoup de changements. On va quitter maintenant ce segment de l'immobilier pour explorer un peu ce qu'on peut faire ailleurs si on choisit d'investir son argent quelles sont les possibilités dont on dispose pour toujours allier avantages fiscaux et possibilités de placement ? – Eh bien aujourd'hui on peut décider d'investir pour aider le développement en fait des PME non cotées donc des sociétés qui ne soient pas cotées alors c'est risqué mais c'est rémunérateur on peut le faire en direct au capital des sociétés ou alors on peut investir à travers des fonds les FIP sont les fonds d'investissement de proximité donc eux ils visent les PME non cotées ou les FCPI donc là c'est les fonds communs de placement dans l'innovation ils visent les sociétés françaises ou européennes qui sont innovantes donc dans tout ce qui est sciences de la vie technologie de l'information quand vous faites cet investissement vous avez le droit à une réduction d'impôt c'est 18% du montant investi et actuellement c'est majoré à 25% avant le 31 décembre 2023 donc 25% du montant de votre investissement en réduction d'impôt d'accord donc ça peut sembler effectivement particulièrement intéressant et surtout accessible d'ici la fin de l'année est-ce qu'on peut mettre même question pour le PER autant d'argent qu'on veut alors on peut toujours mettre autant d'argent qu'on veut mais l'avantage fiscal lui est toujours limité vous avez un plafonnement déjà le plafond global des niches fiscales donc 10 000 euros il ne faut pas l'oublier et ensuite l'investissement lui est plafonné à 12 000 euros en tout cas pour l'avantage fiscal pour un déclarant unique 24 000 euros pour un couple vous pouvez cumuler FIP et FCPI donc éventuellement un couple pourrait faire 24 000 euros d'investissement en FIP et 24 000 euros d'investissement en FCPI mais attention parce que là il aurait 25% de réduction d'impôt deux fois sur 24 000 donc ça ferait 12 000 de réduction d'impôt ce qui dépasse les 10 000 de plafonnement et encore s'il n'a pas d'autres réductions et crédits d'impôt donc il faut être vigilant sur les montants qu'on investit sur ces dispositifs d'accord et puis même question un peu pour le PER vous nous avez vraiment rappelé avec force que l'argent était bloqué jusqu'à la retraite là si on investit est-ce qu'il y a une durée minimum obligatoire de placement ? oui vous devez conserver les parts du fonds du FIP ou du FCPI pendant au moins 5 ans d'accord sachant que même la durée d'investissement d'un FIP ou FCPI moyenne pour être remboursée c'est 8 ans donc c'est des investissements plutôt à moyen terme oui il ne faut pas se laisser aveugler par l'avantage fiscal et bien réfléchir moyen long terme en tout cas oui on a une question d'un auditeur qui nous demande si on peut investir en direct dans des entreprises est-ce que là on a le droit à un avantage fiscal si on ne passe pas par ces fameux fonds qu'évoquait Mélanie ? oui Ingrid tout à fait alors il s'agit en réalité de la loi dite Madeleine PME qui permet aux français de soutenir les petites et moyennes entreprises françaises ou européennes alors toujours non cotées sauf que la différence c'est que vous investissez directement au capital de ces entreprises en vue de renforcer leurs fonds propres et de les accompagner dans leurs projets de croissance alors les taux de réduction sont les mêmes 18% ou 25% en fonction de la date de votre investissement mais la particularité c'est que vous pouvez aussi choisir une PME que vous connaissez et effectivement les plafonds de versement sont plus élevés qu'au travers d'un fonds puisque une personne seule peut investir jusqu'à 50 000 euros et un couple 100 000 euros donc avec un bénéfice fiscal qui est quand même assez important puisqu'on peut aller jusqu'à 25 000 euros de réduction alors il s'agit quand même d'un investissement à long terme puisque comme disait Mélanie il y a une période de conservation des titres pendant un minimum de 5 ans et en principe l'entreprise pourra libérer les fonds votre rapport au-delà de la fin de la 7ème année et puis également il faut quand même savoir que l'investissement en direct dans une PME ça nécessite de s'intéresser un minimum au secteur d'activité à l'expérience des dirigeants et effectivement la résistance de la société en cas de crise ou de risque bien sûr comprendre la part de risque qui va avec l'investissement j'ai une dernière question pour terminer un dispositif dont on parle peu qui peut sembler un peu obscur ou pas toujours très très simple à aborder c'est ce fameux Girardin ça marche comment ? C'est intéressant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui alors c'est tout à fait intéressant alors au-delà d'être une mesure d'incitation fiscale c'est un investissement avant tout éthique et solidaire puisque l'État a mis en place ce système pour pouvoir permettre à des investisseurs privés de venir soutenir des financements dans des projets industriels ou dans l'immobilier au travers du logement social par exemple et qu'il est vrai que c'est surtout aussi pour compenser l'éloignement géographique des sociétés alors comment ça fonctionne concrètement un investisseur privé va faire un apport dans une entreprise qui est une société de portage qui va réaliser des acquisitions de matériel industriel ou agricole ce matériel va être loué à des sociétés locales qui vont devoir l'exploiter et utiliser pendant un minimum de 5 ans à la fin des 5 ans elles pourront racheter ce matériel en général pour un montant symbolique et vous en tant qu'investisseur vous réalisez votre investissement à fond perdu ce qui veut dire qu'en réalité ce n'est pas la société qui va vous rembourser votre capital votre apport mais c'est l'administration fiscale qui vous restituera votre apport l'année suivante majorée de ce coût de peau fiscal qui correspond à votre économie d'impôt d'accord et si on mettait tout ça en chiffres ça donnerait quoi ? alors il est important aussi de signaler qu'il faut vérifier d'avoir un agrément fiscal et des garanties de bonne fin pour sécuriser juridiquement quand même l'opération et en termes de chiffres alors dans le cadre du jardin industriel vous pouvez aller jusqu'à 52 941 euros d'impôt de réduction c'est quand même un montant important donc plutôt à conseiller pour des personnes qui sont fortement imposées alors on a voulu couvrir évidemment beaucoup de choses beaucoup de mécanismes c'était pas mal d'infos si on voulait garder en tête quelques conseils clés peut-être pour conclure Mélanie alors la première chose c'est on l'a dit et redit mais le plafond global des niches fiscales il existe depuis 2013 c'est seulement 10 000 euros d'avantages fiscales pour un foyer fiscal et ça n'a pas été revalorisé donc attention à ce plafond global des niches fiscales pour ne pas perdre des avantages fiscaux et autre point prendre du recul en fait l'avantage fiscal n'est pas une finalité c'est un levier supplémentaire c'est la cerise sur le gâteau mais on fait l'investissement parce qu'on en a besoin pour développer son patrimoine pour répondre à ses objectifs parce que c'est cohérent avec son objectif son horizon d'investissement donc ne pas chercher le gain fiscal à tout prix regardez bien quel est l'investissement qu'on va réaliser et quelles sont les durées de blocage etc. Absolument Geoffrey ? Oui je dirais qu'en cette fin d'année on serait tenté d'aller choisir des investissements financiers où on connaît à l'avance le taux de réduction comme des FIP ou des FCPI mais vous pouvez tout à fait préparer dès le début de l'année avec votre conseiller faire une planification de votre budget de votre situation patrimoniale et effectivement peut-être d'aller vers des investissements qui correspondent aussi à vos valeurs vos valeurs citoyennes par exemple au travers des dons pour les personnes en difficulté ou des investissements qui sont en lien avec des sujets d'actualité comme la protection de l'environnement ou la transition écologique par exemple Eh bien merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces précisions pour tout ce savoir que vous nous avez apporté aujourd'hui Merci à vous aussi de nous avoir suivis c'était on vient de le dire un webinaire qui était très riche beaucoup d'informations beaucoup de chiffres aussi de plafonnements etc assez précis donc si vous avez envie de réécouter tout ça à tête reposée vous le pouvez puisque ce webinaire sera en replay sur le site Vision Patrimoine et puis vous recevrez un lien aussi pour pouvoir le visionner par mail Je vous garde encore une minute pour vous signaler que notre prochain webinaire qui sera en décembre aura pour thème la transmission et nous vous invitons à répondre à un sondage afin de nous dire sous quel angle et sur quel thème vous souhaiteriez qu'on parle de ces sujets de transmission Merci à tous et puis rendez-vous en décembre